Musique Dans cette vidéo, on va partager avec vous quelques super idées pour piéger vos amis. Un mélange de DIY, de fun et de sourire. Un trombone comestible ? Je parie que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Faites un rouleau très fin avec de la pâte de sucre. Formez un trombone avec. Vous devez être rapide, mais le faire avec précaution. J'ai mis des trombones normaux avec les faux. J'attends qu'elle en ait besoin d'un. Voilà ! Elle veut un trombone. Je lui en donne un en métal. Pendant ce temps, je mange celui en sucre. Vous pensez qu'elle est choquée ? Bien sûr ! Elle doit croire que tous mes trombones se mangent. Elle sent celui que je lui ai donné et me l'offre. Non, merci, mais je mange pas de métal. Vous avez du gloss à la place de votre Tipex ? Et du maquillage fait maison dans votre bouteille de colle ? On a mélangé nos affaires de cours et notre maquillage. C'est un vrai bazar ! On a nettoyé une bouteille de Tipex vide. Versez la couleur pour les lèvres. Coupez le pinceau. On n'en aura pas besoin. Remplacez-le avec un applicateur de gloss que vous n'utilisez plus. Collez ! Oh, je me suis trompée ! J'ai besoin d'un Tipex, mais j'ai oublié le mien à la maison. Je vais en demander un à ma copine. Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, du rouge à lèvres ! C'est génial ! J'ai envie de tester une recette de rouge à lèvres DIY que j'ai vue sur Internet. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire dans une bouteille de colle blanche. Mélangez bien. Besoin d'une colle ? Prends la mienne. Elle essaie de coller un truc avec. Mais je pense que ça ne va pas très bien marcher. J'essaie de lui expliquer que c'est un rouge à lèvres DIY que j'ai fait avec du colorant et de la colle. Mais mon ami est plutôt sceptique à propos de cette astuce beauté. Maintenant, je pense en effet que mettre de la colle sur ses lèvres n'est pas une très bonne idée. Un livre dans un autre ? C'est une super technique pour piéger vos amis. Entrelacer deux livres. Ça va être difficile de les séparer. Vous pouvez aussi faire ça avec ses carnets de notes. Votre copine trouve son livre entrelacé dans un autre. Elle tire dessus pour essayer de l'enlever. Mais elle n'y arrive pas. Puis elle les met debout et les secoue. Cette fois, ça marche ! Elle doit se douter que c'est encore un de mes pièges. Une enceinte Bluetooth est une autre façon de faire une blague à votre amie. Attachez l'enceinte en dessous de son bureau. Synchronisez-la avec votre téléphone. Cool ! Maintenant, attendez qu'il n'y ait personne dans les barrages et allumez l'enceinte. Ah, elle est toute seule ! Elle se met du rouge à lèvres. Elle ne s'attend pas du tout à une blague. C'est le bon moment. Wow ! Le son l'a carrément fait sursauter. Elle trouve mon enceinte et elle dévoile mon secret. Vous pensez qu'une gomme ne peut pas être comestible ? Eh bien, vous vous trompez. Vous allez voir. Faites-la à partir de pâtes de sucre de trois couleurs différentes. Aplatissez chacune des couleurs. Superposez-les. Découpez les bords à l'aide d'une règle. Faites un rectangle. Arrondissez les angles comme si la gomme avait déjà été utilisée. Votre amie a un petit creux ? Offrez-lui votre gomme ! D'abord, elle inspecte la gomme méticuleusement. Puis, elle y goûte. Maintenant, il manque un petit morceau à notre fausse gomme. Mais on dirait toujours une vraie. Elle passe son temps sur son téléphone. Je pense que je devrais lui en empêcher. Demandez-lui qu'elle vous prête son téléphone. Faites un screenshot de son écran. Déplacez toutes ses apps, puis mettez votre screenshot en fond d'écran. Elle comprend pas ce qui va pas avec son téléphone. Il marchait parfaitement juste avant, mais maintenant y'a comme un problème. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Répare-le de suite ! C'est bon, calme-toi ! Regarde, c'est juste un nouveau fond d'écran ! Pour prendre ma revanche, je vais la distraire de son ordinateur. Je vais lui laisser un petit message. Recouvrez son écran de post-it coloré. Ça vous prendra un petit bout de temps, alors attendez qu'elle parte manger entre midi et deux. Écrivez « Hello » ou un autre petit mot, et dessinez un smiley. Quand elle ouvrira son ordinateur, elle verra notre message, et peut-être qu'elle lâchera un peu son ordinateur. Elle a passé la journée à écrire, faut qu'elle se repose. Je vais la faire se détendre avec ce petit truc. Attendez qu'elle s'en aille. Prenez son carnet de notes. Desserrez les agrafes. Retirez les pages du carnet et replacez-les dans le désordre. Elle essaie de retrouver là où elle s'est arrêtée. Mais tout est mélangé. Oh, je crois qu'elle a deviné que je lui ai fait un tour. Je ferais mieux de déguerpir. Vous avez besoin d'un rouge à lèvres ? En voilà un ! C'est de la craie ! Créer un rouge à lèvres comme celui-là ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Cassez un bout de craie d'une taille adaptée. Arrondissez les angles pour qu'elle puisse entrer dans le tube. Placez-la dedans. Ça marche plutôt pas mal pour écrire. Pas besoin de se laver les mains ou d'avoir à utiliser des lingettes à chaque fois qu'on passe au tableau. Twister la craie comme un rouge à lèvres et écrivez. Une trousse à crayons comestible ? Ça paraît vraiment bizarre. Eh bien, vous pouvez même y ranger tous vos stylos. Munissez-vous d'une trousse en métal toute simple. Elle vous servira de base. Aplatissez un gros morceau de pâte de sucre. Placez le dessous de la trousse au milieu. Et enroulez la pâte de sucre autour. Coupez ce qui dépasse. Faites pareil pour la partie du haut avec de la pâte de sucre d'une couleur différente. Lorsque la pâte a durci, coupez les bords pour pouvoir retirer la base. Si votre trousse DIY a craquelé pendant qu'elle séchait, appliquez un peu d'eau avec un pinceau. On va en profiter pour ajouter un peu plus de couleur. Utilisez du colorant alimentaire pour faire la peinture. Dessinez une tête marrante avec un marqueur alimentaire. A l'intérieur de la trousse, mettez vos trombones comestibles ainsi que vos fausses stylos et votre fausse gomme. Vous pouvez tous les manger. Mais pour piéger mon ami, je mets des affaires de classe normales. Je lui propose un crayon et je croque dans le couvercle de ma trousse. Elle pense que toutes mes affaires sont comestibles et tente de goûter à une craie grasse. Hélas, c'est une vraie ! Est-ce que je peux dessiner avec ce crayon ? Eh bien oui, mais pas tout de suite. Mettez du vernis à ongles transparent sur la mine. Votre copine a besoin d'un crayon. Prends celui-là. Elle l'essaie de dessiner avec, en vain. Et réessaye, mais obtient le même résultat. Elle examine la mine du crayon et remarque qu'elle est recouverte par quelque chose. Elle devine que je l'ai encore piégée. Une chaise explosive ? Super idée pour la rentrée des classes ! Collez deux pétards sur un morceau de double face. Collez-les sous le pied d'une chaise. Vous pouvez en coller sous plusieurs pieds. Mettez délicatement la chaise au sol et patientez. Votre copine s'assoit. Bang ! J'aurais pu prédire sa réaction. Elle a sauté de sa chaise ! Soyez vigilant avec les pétards. Veillez à ce qu'il ne s'enflamme pas. Utilisez des claques-doigts. Ce petit set à maquillage très mignon peut facilement être confondu avec une palette d'artistes. On va vous montrer une astuce pour donner une seconde vie à du maquillage cassé. Vous allez en étonner plus d'un. Transférez de l'ombre à paupières cassée dans une palette à peinture. Ajoutez un peu d'eau. Mélangez avec l'ombre à paupières. Recouvrez le mélange avec une serviette en papier et appuyez pour absorber le surplus de liquide. Nettoyez à l'aide d'un coton-tige. En plus d'ombre à paupières, il y aura aussi du blush dans notre palette. Et du rouge à lèvres que vous n'arrivez plus à utiliser à partir du tube. Faites fondre les restes au-dessus d'une flamme. Versez dans un des compartiments. Ajoutez une autre couleur. Et voilà ! On a une palette à maquillage très pratique et qui nous a rien coûté. On l'a fait à partir de restes de maquillage qu'on aurait normalement jetées. Je demande à mon amie de me prêter un miroir. Oups ! Je suis tellement maladroite ! J'ai cassé son ombre à paupières préféré ! C'est le bon moment pour lui offrir mon cadeau. Je voulais la piéger avec cette palette, mais j'ai comme l'impression que je devrais plutôt lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Ah ! Elle a beaucoup aimé et je suis toute pardonnée ! Vous pensez que les ampoules bleues sont utilisées seulement en médecine ? Bien sûr que non ! En voilà la preuve ! Coloriez une ampoule basique avec un marqueur bleu. Mettez-la dans la lampe. Oups ! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe ? Pourquoi tout est bleu d'un coup ? Waouh ! Une ampoule bleue ! Vous avez aimé toutes ces blagues ? On espère qu'elles n'étaient pas trop diaboliques ! Souriez et passez plus de temps avec vos amis ! Abonnez vos copains à Troom Troom et regardez une nouvelle vidéo ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada